Qui êtes-vous ? Edmond, Rostand. Coquelin, Constant. Je suis l'auteur de la... La princesse lointaine, je sais. Trop long ce quatrième acte, luxe et utile, distribution coûteuse, et puis c'est déprimant tout ça. Faites-je une comédie, comme fait nous. Car ces choses suprêmes d'aimer sans qu'on vous aime, d'aimer toujours quand même d'une amour incertaine. Vous vous en souvenez ? Oui, je me souviens toujours de ce qui est joli. Deux minutes, monsieur Coquelin. J'arrive. Alors votre pièce comédie, tragédie, vous avez deux minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule, Savinien, Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle ? Cyrano. Très bien, qui est-ce ? Un poète. Fembre-être avec une laideur. Laideur ? Enfin, laideur non, mais disons une... Un grand... Nez ? Un grand nez ? Mais oui. Un nez énorme. Une protubérance. Qu'est-ce que c'est le texte ? Un début de tirade. La pièce n'est pas écrite. Pas écrite ? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme en variant le ton, par exemple. Tenez. Par exemple, tenez. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse. Monsieur Coquelin, le rideau doit se lever. J'arrive, j'arrive. C'est bien ? Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap. C'est une péninsule. Encore ? Grâcieux, aimez-vous à ce point les oiseaux ? Que paternellement, vous vous préoccupâtent de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Emphatique. Emphatique ? Emphatique. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumé tout entier, excepté le Mistral. Le Mistral. Ce Cyrano est donc pendant ça. Gascon est fier, combattif fin de l'heure, met le cœur sur la main. Monsieur Coquelin ! J'arrive ! Dramatique. Euh, dramatique, euh... C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, qu'elle en saigne ? Lyrique. Est-ce une conque ? Êtes-vous un riton ? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on ? Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie ? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot.